Bonsoir à tous et bienvenue à cette cinquième conférence du cycle des écritures dans les mondes anciens de l'Illara, l'Institut des Languards de l'École Pratique des Hautes Écudes. Comme toujours, je vous mets les liens vers les diversités de l'Illara constamment actualisées dans le chat, vous les avez déjà. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'entendre Baudre Henkelmann sur le sujet « Lire les Lamites à Persepolis, les Perses et la tradition de l'écriture en Iran ». Baudre Henkelmann est maître de conférence à l'École Pratique des Hautes Études PSL sur la chaire « Mondes et Lamites » et « Akkémenides ». Après un doctorat à l'Université de Lyde, Baudre Henkelmann a été notamment maître de conférence associé au Collège de France, travaillant avec Pierre Rian, le voyant des études akkémenides de France, chercheur postdoctoral et maître de conférence à l'Université d'Amsterdam et professeur invité dans de nombreuses universités, je n'en ai plus quelques-unes, Oxford, Innspok, Naples, et plusieurs fois Pierre. Baudre Henkelmann est un historien de l'Empire Akkémenide et à ce titre a été pendant dix ans éditeur en charge d'ARFA, Journal de Felles études Akkémenides, et est aujourd'hui encore l'éditeur en charge de la série Akkémenides History depuis 2000, avec plus d'une dizaine de titres parus. Il est mondialement l'un des très rares spécialistes de l'Ellamix, une langue peu connue du grand public, mais majeure puisqu'elle a été parlée et écrite pendant près de 2000 ans, dans une zone à l'interface entre Vira et l'Iran actuelle, ainsi que d'une partie du plateau iranien. Baudre Henkelmann est spécialisé entre autres dans les sources élamites akkémenides de l'Empire Perse, et à ce titre il est au cœur du comité d'édition des textes des fortifications de Persepolis, un projet qui le conduit à travailler régulièrement dans les universités de Chicago et de Téhéran, et dont il sera question aujourd'hui. Il est également responsable de la nouvelle édition de la version Elamite des inscriptions de Bissoupoun de Darius Ier, qui figure d'ailleurs sur la page de titre du programme de ce cycle de conférence. Comme chaque fois, je vous prierai de bien vouloir éteindre vos micros pendant la présentation. Vous pourrez poser vos questions après la présentation, soit en levant la petite main jaune de Zoom, soit en écrivant votre question dans le chat, et je me ferai votre porte-voix. Baudre Henkelmann, merci beaucoup d'avoir éteint l'appel de ce cycle, et nous nous réjouissons de toi. Merci Andreas, c'est un grand plaisir pour moi aussi. Tu as parlé de Chicago, je me souviens de te voir là-bas, bien avant l'école pratique, ça aussi c'était un grand plaisir. Madame, Messieurs, je vais parler de la culture Elamite, et aussi de la langue Elamite. Ça veut dire toute une histoire très longue à partir du troisième millénaire avant Jésus-Christ, une longue durée de cette langue, mais surtout je vais me concentrer sur l'époque perse-achéménide, où l'Ellamite était utilisée par les Perses. Je commence avec le nom d'Ellam, c'est un nom d'extérieur. Les Elamites ont utilisé le terme Hatamti ou Hal-Tamti, qui a été changé vers Elama en sumérien, Elamtu ou Elamat en akalien, et puis il y a des formes en hébreu et en grec. Les Perses ont un nom différent pour les Elamites, Udja ou Hudja, c'est une histoire très compliquée, et peut-être après, pendant le temps de questions, je peux commenter dessus. Si on mentionne Elam, et si ce nom est connu, on pense souvent à Khuzestan, le sud-ouest de l'Iran, le basse pays de l'Iran. Mais effectivement, Elam, et ça c'est déjà reconnu par ce livre par Georg Hussain, était une civilisation de Zahgros, ou peut-être mieux, une civilisation qui est à la fois dans le Zahgros, dans la montagne Zahgros de l'Iran, et dans le basse pays de Khuzestan. C'est donc une culture mixte, si vous voulez. Et ça c'est très important pour notre connaissance, notre compréhension de ce pays, de cette culture. Parlant d'Elam, il faut aussi imaginer les montagnes, les gorges, les gorges qui sont souvent sacrées pour la civilisation Elamite. Et les montagnes qui sont souvent, avec leur sommet imposant, des lieux pour des rencontres avec des dieux, comme ici, le temple au ciel ouvert de Kourangoun, dans le reste de Fars, en Iran. Je peux aussi montrer, pour une estimation de territoire où l'Elamite était utilisé, vous montrez cette carte, et vous voyez que le Khuzestan, le basse pays de l'Iran, a plusieurs lieux où des inscriptions et des tablettes ont été trouvées avec des textes Elamites. Mais il y a encore plus dans la montagne. Il y a toute une zone qui s'entend vers le centre de Fars, dans le sud de l'Iran. En général, il faut peut-être diviser les lames en différentes parties. Il y a bien sûr le basse pays de Khuzestan, autour de Suisse, très connu, surtout en France, parce qu'il y a eu des fruits de longue date dans la ville de Suisse, avec beaucoup d'objets dans le musée du Louvre. Mais il y a aussi les lames des montagnes et des Hauts-de-Falais, ici en bleu. Et il faut encore ajouter un autre Elam, un Elam littoral, autour de la ville de Lian, aujourd'hui, Boucher. Donc c'est un pays et donc aussi une culture très variée. Déjà au début des études Elamites, et de nouveau, je dois dire que la France a joué un rôle majeur dans cette discipline, Père Chaël, un des fondateurs de la discipline, a fait une distinction très intéressante dans la terminologie. Il parle pour les textes trouvés à Suisse, dans le ouest d'Elam, dans le basse pays, des textes élamites sémitiques. En disant ça, il parle effectivement des textes écrits en acadien ou babylonien, donc une langue sémitique connue de la Mésopotamie, bien sûr, mais aussi utilisée pour l'administration spécifiquement et pour des inscriptions royales dans le Khuzestan élamite. Par contre, il a parlé des textes des montagnes comme des textes élamites anzanites. Anzan ou Anshan, c'est le nom élamite pour la région des montagnes. Donc pour Père Chaël, il y a une identité élamite qui est culturelle, et sous les guides de cette identité culturelle, il y a plusieurs langues qui sont utilisées. À la fois, la langue sémitique babylonien ou acadien dans l'ouest, influencée par la Mésopotamie, et la langue anzanite dans les montagnes. Alors, la langue anzanite, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui élamite. Donc, ça fait peut-être un peu de confusion que je présente la terminologie de Chaël, mais en même temps, ça fait clair que langue et culture, ce n'est pas forcément la même chose, et ce n'est certainement pas la même chose dans le cadre des langues. Avant de répondre à la question, c'est quoi la langue élamite, il faut faire une petite précision ou deux. Il y a une écriture qui s'appelle Proto-élamite, et il s'appelle Proto-élamite parce que les textes dits Proto-élamites sont trouvés dans des niveaux archéologiques qui sont plus anciens que les niveaux des rois élamites astuces. Ce sont des niveaux, si vous voulez, presque préhistoriques. Ils sont avant l'usage de cunéiformes en élam. Je vais parler de cunéiformes plus tard. Donc, Proto-élamite, c'est un terme archéologique, mais qui est devenu plus tard, qui a compris plus tard, comme un terme linguistique. Donc, beaucoup de collègues pensent que Proto-élamite, ça veut dire écrit dans une sorte élamite. Honnêtement, on ne le sait pas du tout, parce qu'on n'a pas encore déchiffré Proto-élamite. Donc, je peux montrer cette tablette, mais je ne peux pas vous donner le sens. Et même chose pour l'élamite linéaire, malgré plusieurs tentatives, cette écriture n'est pas encore définitivement déchiffrée. Donc, on n'est pas complètement certain que cette écriture, trouvée dans le territoire des lames, a été utilisée pour noter la langue élamite. Donc, je note ça, je montre ça pour vous, mais je ne peux pas aller plus loin que ça. On sait de l'élamite à partir du troisième millénaire avant Jésus-Christ. À ce moment, les élamites adoptent l'écriture cunéiforme, inventée en Mésopotamie pour noter le Sumérien et plus tard l'Acadien ou Babylonien. Donc, les élamites adoptent une troisième écriture qui est extérieure à élam. Et le voici, le premier document connu écrit en élamite en utilisant l'écriture sumérien ou suméro-acadien qui s'appelle cunéiforme. Donc, avec un usage secondaire d'une écriture, vous le savez, il y a toujours des difficultés. Cette écriture n'est pas inventée pour noter cette langue. Donc, l'escript et la mythe, dans ce cas, ont des difficultés techniques pour noter exactement les différents phonèmes de leur langue. Et ça reste toujours un problème pour nous. Avant d'entrer dans cette problématique, je dois peut-être dire quelques mots sur le principe de cunéiforme. Cunéiforme, c'est une écriture syllabique et les signes de cunéiforme peuvent avoir trois fonctions. Il est possible qu'un seul signe cunéiforme a trois fonctions, mais il y a souvent le cas que le signe a que deux fonctions ou une seule fonction. Les trois fonctions possibles sont syllabogrammes, ça veut dire qu'un signe, par exemple le signe an, note an. Et si je veux dire en anglais, nankhi, je dis, je peux l'écrire avec trois signes syllabogrammes, na, an, ki, pour noter nankhi. Probablement prononcer nank ou quelque chose comme ça. Mais ce même signe, ça fait des confusions, bien sûr, peut aussi être déterminatif ou logogramme. Un déterminatif n'est pas prononcé, mais il indique une certaine qualité du mot suivant. Dans ce cas, an indique que le mot suivant, le nom propre suivant, est une entité divine, un dieu. Et troisième possibilité, le signe an peut être un logogramme. Un logogramme, ça veut dire un mot-signe ou un symbole-signe. Ce signe dérive du sumérien, le mot an en sumérien, qui veut dire dieu. Mais ce même signe an peut être utilisé dans n'importe quelle autre langue qui utilise le cuniforme pour le mot dieu dans cette langue. En élamite, le mot pour dieu, c'est nap. Donc, le logogramme an est prononcé nap en élamite. Et en éthite, par exemple, avec un autre mot, etc. Donc, on peut le comparer peut-être avec les signes de circulation qui sont prononcés selon la langue du pays où ce symbole est utilisé. Voilà. Maintenant, la nature de la langue élamite. L'élamite, c'est un isolat. On n'a pas pu faire les preuves définitives de langue apparentée à l'élamite. Il y a une ancienne hypothèse que l'élamite serait une voici des langues dravidiennes du continent indien. Mais après tout, cette hypothèse reste très faible, je dois dire. Et je dois admettre que selon certains collègues, il y a quelque chose comme proto-zagro-science qui se développe vers proto-élamite ou proto-élamite, comme indiqué ici, vers l'élamite et puis moyen-élamite, etc. Et à l'autre côté, vers le dravidien. Mais comme j'ai dit, l'évidence est vraiment très faible. Il y a certains mots, bien sûr, partagés entre l'élamite et certaines langues dravidiennes ou tamales. Mais il y a aussi des mots qui sont partagés entre l'élamite et certaines langues de l'Est, certaines langues est-africaines. Donc, ça donne plutôt l'impression que l'élamite fait partie d'une longue chaîne des cultures littorales de l'Est de l'Afrique vers le péninsule arabique, vers l'Iran, vers l'Inde. Mais par contre, il n'y a pas, par exemple, pas de lien syntactique ou morphologique entre l'élamite et la langue dravidien. Ça veut dire que nous sommes seuls avec l'élamite et ça fait beaucoup plus difficile la compréhension de l'élamite. Si un mot est inconnu, on ne peut pas consulter une autre langue pour comprendre cette racine. Donc, c'est toujours un contexte où, si on a des inscriptions bio-multilingues, mais qui sont rares, malheureusement, pour l'élamite. Qu'est-ce qu'on a d'élamite ? À partir du moment qu'on utilise qu'une forme, bien sûr, parce qu'à partir de ce moment, on sait avec certitude que l'élamite existe. On a un paléoélamite qui commence vers la fin du troisième millénaire. On a un élamite moyen, un mésoélamite, souvent considéré comme l'élamite classique, deuxième moitié de deuxième millénaire avant Jésus-Christ, puis une époque néoélamite et une époque élamite achiménide. Et ce dernier, c'est l'époque où l'élamite a été utilisée par les Perses, qui sont des iranophones. Ce sont des locuteurs de notre langue qui ont adopté l'élamite pour leurs besoins administratifs, qui résultent, bien sûr, à des phénomènes bien spécifiques. L'élamite a été utilisée dans ces différentes époques pour différents besoins. Au début, les élamites ont adapté pas seulement l'écriture cuniforme, mais aussi l'administration acadienne notée en cuniforme. Ça veut dire que la pratique d'administrer, la pratique de structurer des textes, faire des comptes, tout ça, était inspirée par la Mésopotamie. On a utilisé l'élamite, l'écriture cuniforme pour noter l'élamite, mais relativement rarement. Donc, on a quelques inscriptions royales, à l'époque paléoélamite. On a un traité que je vais montrer, et on a des noms propres élamites dans des contextes acadiens écrits en élam. Donc, c'est partiellement une langue cachée, si vous voulez. Donc, ici, le traité de Naram-Sin, le plus ancien traité du monde qu'on a encore, entre un roi mésopotamien qui s'appelle Naram-Sin et un roi anonyme, son nom est perdu dans le traité élamite. Dans l'époque suivante, l'époque méso-élamite, il y a une vraie émancipation graduelle de l'élamite. Au début, dans le site qui s'appelle Haftapé, il y a une administration en akkadien, mais il y a aussi certaines inscriptions royales en élamite et quelques textes administratifs aussi en élamite. Puis, il y a un roi qui est très important, Untachna Perisha, qui a laissé beaucoup d'inscriptions. Il a vraiment changé la langue et les inscriptions royales vers l'élamite. Bien qu'il a aussi utilisé l'akkadien, donc il n'a pas arrêté d'utiliser l'akkadien soudainement. Ces successeurs ont graduellement avancé l'usage de l'élamite. Donc, vers le XIIe siècle avant Jésus-Christ, presque toutes les inscriptions royales sont en élamite. Et encore un siècle plus tard, l'administration change aussi vers l'élamite. Donc, les textes économiques, administratifs sont maintenant aussi en élamite. Donc, c'est une autre étape dans cette émancipation. Donc, je donne quelques exemples. Ici, une statue très fameuse, bien sûr, de la reine Napirissa au Louvre, avec une inscription où la reine se présente «Ou Napirassu Routu Untachna Perisha » qui « Moi, je suis Napirassu, la femme d'Untachna Perisha. » Et cette Untachna Perisha, déjà mentionnée, était le fondateur du site de Chogazambil, l'enchant d'Untachna Perisha, un zigurat très connu, très fameux, aussi héritage mondial. Et dans le terrain de ces zigurats, il se trouve des autres temples pour tous les dieux connus d'élam. Donc, c'est un sanctuaire théodal, si vous voulez, où l'unité culturelle des lames est exprimée par ce panthéon qui est rassemblé là. Et je donne quelques exemples d'architecture aussi, de l'usage de l'écriture dans ce site. Et pour ça, j'ai sélectionné un temple d'une divinité qui s'appelle Ijnikarap. Et voici une petite impression de ce temple avec une section et une reconstruction partielle de ce bâtiment qui a beaucoup de chambres, de couloirs, etc. Et donc, chaque espace dans ce temple se trouve dans les murs des lignes avec des briques, avec inscription, inscription royale. Et cette inscription se répète partout dans le bâtiment. C'est presque comme une méditation, cette répétition. C'est le bâtiment qui parle et qui dit Et ça se répète pour des centaines de fois. Et il y a d'autres objets inscrits, par exemple, des pommeaux en terre cuite, parfois en des couleurs brillantes, qui sont insérés dans les murs dans différents espaces de temple. Donc, le temple devient vraiment un texte, si vous voulez. Et ça, c'est une tradition très intéressante qui se continue en Iran. Si je peux déjà mentionner Persepolis de l'époque perse-achéménide vers 500 avant Jésus-Christ, je peux donner des exemples parallèles. Premièrement, les pommeaux, parfois coloriés, comme j'ai dit, sont continués à l'époque achéménide et sont indiqués, présentés avec un mot et la mythe, Ligui. Et les pommeaux se présentent comme je suis le pommeau dans la maison du roi Darius. Donc, ici aussi, les objets, les bâtiments parlent, ce sont des textes. Et ça, ça résulte parfois dans des bâtiments qui ont des textes comme vraiment un livre où on peut feuilleter le bâtiment. Donc, voici le palais de Darius Ier, le réfondateur, si vous voulez, de l'empire perse-achéménide. Et vous voyez que le cadre de porte et la fenêtre des autres surfaces sont inscrits avec des inscriptions trilingues. Et on peut encore continuer vers l'époque safavide, par exemple, où les grands moschées de Asfahan et ailleurs aussi sont effectivement des textes ou des livres. Donc, maintenant, je reviens sur l'époque meso-élamite où il y a vraiment cette émancipation de l'élamite. Il y a des inscriptions royales, des bâtiments avec des inscriptions répétées. Il y a aussi dans le pays des larmes partout, des temples fondés par les rois et toujours avec des inscriptions insérées dans les murs. Et on a pas mal de ce type d'inscriptions ici à Paris, dans la réserve de Louvre, et aussi ailleurs, par exemple, dans le musée national de l'Iran. Il y a aussi des stèles avec des inscriptions plus longues, souvent très difficiles à comprendre. et je peux aussi donner une carte ici, par exemple, avec toutes les inscriptions du roi Shilak-Nshushinak Ier. Et ces cartes donnent aussi, si vous voulez, l'impression du contrôle politique de ce roi. C'est pas seulement un acte pieux de fonder ou restaurer des temples, mais les temples font aussi partie du réseau administratif de l'État. Donc, les textes ne sont plus que juste des textes locaux, ils font toujours partie d'un ensemble. Voilà. Maintenant, vers l'époque néo-élamite, de nouveau, bien sûr, les inscriptions royales sont en élamite. On a des textes administratifs, mais maintenant, on a aussi des lettres, ça, c'est une nouveauté, et aussi une littérature de sagesse, ça veut dire des collections de pressages et de littérature apparentée. Ça veut dire que maintenant, tous les genres sont émancipés de l'Acadien vers l'élamite. Et maintenant, nous sommes aussi à la fin du temps de l'époque de l'élam en tant qu'État indépendant. Donc, je montre encore quelques exemples. Une belle stèle dite de Choutourou, une inscription sur montagne par le gouverneur local, Hani, et une tablette d'administration venant de Suisse, et aujourd'hui, dans le musée du Louvre, où sont mentionnés déjà des gens avec des noms iraniens. Donc, ça, c'est le temps, l'époque néo-élamite, que les loculteurs de langues iraniens sont déjà présents dans le plateau iranien et sont en contact avec la culture urbaine centrée sur Suisse. Allez. Aussi, beaucoup de petits objets sont à cette époque inscrits avec l'élamite. On a vraiment une joie de l'écriture qu'on peut observer. Et cette joie de l'écriture et cette joie d'inscrire des objets est aussi adoptée par la Perse, la première Perse. Voici un sceau connu à travers des empreintes sceaux avec inscription, et cette inscription mentionne un certain courage d'Ancham, fils de Cheche-Pelche, et ça, c'est un ancêtre de Cyrus le Grand. Donc, dans la famille de Cyrus le Grand, il était normal de s'exprimer en élamite. Pour les Perses, l'élamite était la langue d'écriture. Et les Perses, confrontés avec la culture urbaine de l'élam, ont adopté leur tradition administrative et avec ça, aussi la langue élamite. et maintenant, nous sommes vers 500 avant Jésus-Christ, on arrive dans le règne de Darius Ier, comme j'ai dit, le refondateur de l'Empire Perse, après un Christ de l'Empire, et pour célébrer son avènement, Darius Ier a créé ce monument que vous voyez ici qui s'appelle le monument de Bizotoun de Darius Ier. C'est qui, un relief qui montre le roi avec ses adversaires et des aides, peut-être aussi une image de Dieu, ça s'est un peu contesté. Et vous voyez, à gauche, à droite, et sous le relief des inscriptions, ce sont des inscriptions en vieux perses, en babylonien et en élamite, parce que ce sont les trois langues traditionnelles pour les achiménides. L'acadien, encore utilisé à sus, donc c'est d'une certaine façon, l'acadien, c'est une langue iranienne, culturellement. L'élamite, bien sûr, un héritage très important pour les perses, et le vieux perses, une forme archaïsante de la langue parlée par le roi Darius. Donc, voici, indiqué avec des couleurs, les différentes versions de cette inscription, hyper important. Et ici, M. Darius, son portrait dans le relief de Bizotou. Encore, des images des rois connus comme les rois menteurs de deux côtés. Et maintenant, de nouveau, cette inscription, qui est une inscription clé. Pourquoi ? Parce que c'est ici que Sir Henry Creswick Rawlinson, vers le milieu du 19e siècle, a pu déchiffrer l'écriture cuniforme vieux perse. Cette écriture cuniforme vieux perse est une écriture créée sous l'ordre de Darius Ier pour noter la langue vieux perse. et c'est une écriture plus simple, si vous voulez, avec environ 40 signes de l'écriture cuniforme mesopotamienne. Avec le déchiffrement du vieux perse, on a aussi pu lire l'Acadien et les Lamites. Donc, le site de Bizotoun est absolument clé et magistral pour toutes les études sur le Proche-Orient ancien. Sans Bizotoun, on n'a pas pu lire l'Acadien, les Tites, les Lamites, etc. Donc, un site hyper important. OK. Rawlinson a aussi ajouté sa propre inscription à Bizotoun avec la date de sa visite. Alors, ici, vous voyez la version et la mythe. Donc, maintenant, je ne vais pas parler de la typologie de la langue et la mythe ou pas très longue, mais je veux quand même vous donner une petite impression avant de me tourner vers l'époque perse-acuménide. J'ai déjà mentionné, déjà proposé l'inscription de Nabia Asso, l'épouse de Untashna Perisha, c'est dans le XIVe siècle avant Jésus-Christ. Nous sommes en pleine époque classique, meso et la mythe. Et dans cette inscription, il se trouve une phrase pour la protection de l'image en disant qu'il s'impara de mon image que la puissance mot incertain, traduction incertaine, de Biltia, grande déesse, soit lancée vers lui. C'est une provision normale, bien sûr, dans une telle inscription. Et ici, en couleur, j'ai indiqué un phénomène qui est très typique pour les la mythe et ça, c'est l'agglutination. En la mythe, les relations syntactiques dans les relations syntactiques sont indiquées par des petits morphèmes qui sont suffisées à les différents éléments composants de la phrase. Par exemple, salmum, ça veut dire, c'est un imprime de l'acadien, salmo pour image ou statue. Et si je veux dire en la mythe statue de moi, je dois dire salmum ou moi m. Et ce m, c'est un suffixe inanimé qui fait référence à l'objet salmum. Et comme ça, ça devient mon image. Et par exemple, la puissance, hi, c'est un pluriel et parce que ce sont les puissances de la déesse, c'est considéré comme animé et ils sont référés plusieurs fois dans la construction avec un p, et pour le pluriel animé. Donc, vous voyez très rapidement le fonctionnement de la langue et la mythe. Donc, je peux directement dire que pour les perses, les perses akéminides qui ont adopté l'élamide en tant que langue d'administration et peut-être aussi en langue de contact pour parler avec les élamides de l'assus. Cette langue était très étrange parce que le vieux perse, la langue maternelle des perses est une langue iranienne, donc indo-iranienne et indo-européenne, une langue avec des cas et donc totalement différente typologiquement de la langue agglutinante et la mythe. Donc, ça doit être très difficile pour une locuteur d'une européenne de s'adapter au système et la mythe. Et ça veut dire que l'adaptation est imparfaite. Les perses ont effectivement créé leur propre version de la langue et la mythe. les textes perses hakimides et la mythe si vous voulez sont effectivement des textes et la mythe iranien avec l'influence même dans le niveau syntactique et aussi morphologique de l'iranien. Mais je ne vais pas vraiment parler beaucoup de l'aspect linguistique et je vais me concentrer sur l'écriture parce que là aussi il y a des adaptations à l'époque perse et même avant. Vous voyez ici quelques signes de l'écriture cunéforme et la mythe très élégante dans leur forme trouvée dans l'inscription de Bézotour. Ils sont différents de l'écriture normative soumis aux babyloniens donc l'écriture cunéforme mésobotamienne si vous voulez et je peux montrer ça très facilement à Persepolis si vous voyez une inscription trilingue dans le palais de Darius premier déjà montré et il y a une version vieux perse il y a une version acadienne et une version élamite et théoriquement l'élamite utilise bien sûr la même écriture que l'acadien donc il faut avoir deux inscriptions avec la même écriture mais ça ce n'est pas le cas je vais vous montrer ici vous voyez la version élamite et ici la version acadienne ou babylonienne peut-être que vous voyez déjà une différence stylistique par exemple dans la version babylonienne le signe peut le clou peut se croisser c'est interdit stylistiquement dans la version élamite dans l'écriture élamite maintenant je prends deux exemples le signe ou deux et le signe mèche dans la version acadienne et je vais les comparer avec les mêmes signes dans la version élamite et vous voyez qu'ils sont rendus différemment dans la version élamite ça veut dire qu'aussi pour la verse l'écriture élamite était évoluée et était considérée différemment comme différente que l'écriture soumère acadienne donc cette émancipation élamite a résulté à la fin dans une forme adaptée de l'élamite qui était différente et qui était peut-être difficile à reconnaître parfois pour le script babylonien et on peut aller plus loin les textes économiques de l'époque perse et voici ici un exemple ils sont parfois très très cursifs les signes ont de très très longs que et ils sont pour nos collègues assiologues ils sont très difficile difficilement reconnaissables donc c'est vraiment devenu une écriture indépendante on pourrait dire ça c'est aussi le résultat de la liberté que l'escript élamite et plus tard l'escript perse ont eu vis-à-vis cette écriture en Mesopotamie l'écriture est une chose sainte et donc on a eu un esprit plutôt conservateur pour préserver cette longue tradition en Iran l'attitude était un peu différente je ne veux pas dire qu'on n'a pas eu de respect pour cette écriture mais quand même on a développé une certaine liberté ça veut dire il faut aussi dire que pour comprendre l'élamite on a besoin d'un célabaire spécifique pour l'élamite ce que a fait Marie-Joseph Stèvres donc c'est un outil indispensable pour l'étude et pour la lecture de l'élamite voilà maintenant j'ai déjà montré quelques tablettes administratives venant de Persépolis centre cérémoniel et administratif des Perses dans le cœur de Fars et à Persépolis on a trouvé plusieurs archives d'administration et surtout dans le secteur nord-est on a trouvé l'archive des fortifications de Persépolis et ici indiqué dans une photo une image des années 30 et encore une belle image cyanotype du moment qu'on a trouvé la première tablette et en voici une autre image on a tablette de différents formats la plupart de tablettes sont dans le format forme de langue comme ici ce sont des transactions simples qui sont notées dans une telle tablette il y a un grand nombre à ce moment on a identifié et édité environ 7000 textes en élamite et dans ce même archive je ne peux pas le traiter aujourd'hui il se trouve aussi des tablettes écrits en araméen une autre langue sémitique comme l'acadien ça veut dire que certains scribes à passer police ont pu écrire et lire en élamite mais aussi en araméen mais leur langue maternelle était l'iranien donc une situation linguistique très compliquée l'administration centrée sur passer police a contrôlé régler un territoire administratif qui est aussi grand que le farce moderne donc comparable avec la Suisse aussi en termes de paysages avec vallées montagnes et tout ça c'est une seule administration parmi les autres aujourd'hui on sait qu'en Fruzestan à Khéminide dans le nord de l'Iran en Mehdi à Khéminide il y a eu des administrations comparables qui ont aussi utilisé l'élamide et peut-être aussi l'araméyan donc c'est un phénomène qui a été répandu dans le monde à Khéminide on a même exporté ce système d'administration vers l'Afranistan l'Arakosi à Khéminide où dans le site ancien Kandahar on a trouvé un fragment d'élamide à Khéminide donc chose étonnante je trouve qui n'est pas du tout différent de tablettes venant de Persepolis si vous êtes intéressé je vous invite de consulter l'interface Oker qui est gratuite qui est trouvable sur le site web de l'Oriental Institute de l'Université de Chicago et là vous pouvez aussi jouer avec des tablettes venant de Persepolis donc tous les signes sont cliquables vous pouvez maîtriser même comme ça l'écriture élamide à Khéminide pourquoi l'élamide l'adaptation donc j'ai déjà indiqué un peu mais c'est effectivement très simple si on regarde le territoire politique néo-élamide et surtout si on regarde le territoire culturel et économique néo-élamide vous voyez que ça couvre plus ou moins le territoire du cœur de l'Empire à Khéminide le farce donc c'est dans la logique des choses vraiment que les personnes adoptaient l'élamide donc pour répéter cette question qui qui a écrit une telle tablette ici un conte sur des canards c'est des questions qui s'est répétées dans la discipline dans le texte même il y a parfois mention des scripts babyloniens ça sont les scripts qui ont écrit l'araméen les textes en araméen qu'on a trouvé aussi à Persépolis si on parle des scripts qui ont écrit le texte et la mythe qu'est-ce qu'on dit on dit des scripts perses ou des étudiants scripts perses comme ici donc être script utiliser les limites était devenu une chose perse ça a fait partie de l'identité culturelle perse donc je ne peux pas être plus clair sur cette adaptation que ce texte indique quand même il y a des différences et ça c'est mon focus maintenant parce que dans les territoires à la fois il y a ceux qui sont des iranophones qui ont adopté les limites qui ont maîtrisé les limites pour l'administration mais il y a aussi des membres de l'ancienne population et la mythe qui parlent encore les limites en tant que langue maternelle et qui ont aussi fourni des scripts et on peut trouver vraiment des différences en fonction de ça donc il y a différentes régions que je peux identifier dans le territoire ici je me concentre sur les régions autour de Persépolis on voit vraiment des contrastes avec la région à l'ouest plus proche à l'ancien territoire de l'Elam par exemple dans les mains des scripts à gauche un texte à Kéminide venant de Persépolis c'est une écriture relativement lisible ouverte et comparable avec la tablette à droite qui a des dates néo-élamites mais si je compare cette tablette à gauche de date à Kéminide avec une autre ici en bas vous voyez une différence la tablette en bas n'est pas facilement lisible et ça c'est une tablette avec une main des scripts venant de Persépolis donc il y a vraiment des oppositions et il y a des autres oppositions parmi l'ensemble de le groupe des scripts il y a ceux par exemple qui maîtrisent mieux l'élamite et qui l'utilisent des nombres de mots en élamite et pas comme les autres scripts des nombres de mots en iranien transcribés en élamite ou qui utilisent des mots techniques élamites et pas des imprints iraniens de nouveau transcribés en élamite ou qui maîtrisent des signes très rares pas utilisés pas connus par les autres scripts donc on peut on peut formuler peut-être définir trois groupes de scripts il y a ceux qui utilisent une forme pure de l'élamite si je dis pur je ne parle pas de façon normative bien sûr qui sont j'imagine des élamophones aux ceux qui maîtrisent mieux les élamites surtout dans l'ouest du territoire puis il y a ceux qui ont maîtrisé un certain code des élamites qu'on peut stiler comme élamites iraniens donc c'est une forme version de la langue qui a hautement influencé par l'iranien mais en tant que code mélangé ce code est stable donc on peut le reproduire facilement et puis il y a un groupe de textes qui ne maîtrise même pas ce code et qui doit chercher des solutions ad hoc phrase par phrase et vous comprenez que surtout les scripts qui n'ont pas compris les élamites sont linguistiquement très intéressants pour nous parce que des erreurs sont toujours intéressantes pour la linguiste voilà donc il y a il y a certaines évolutions dans les limites je ne peux pas la traiter tout donc très brièvement à l'époque à Chéminide on trouve beaucoup des compléments phonétiques qui pour désambiguer la valeur d'un signe qui peut avoir plusieurs prononciations parce que ça c'est possible pour certains signes cunéformes pour un locuteur maternel de l'élamite ça ce n'est pas nécessaire mais pour un utilisateur secondaire de la langue il pourrait être utile d'ajouter un complément phonétique qui indique la propre prononciation d'un tel signe donc ça c'est une indication qu'on a mais je ne veux pas prendre trop de temps pour ça je me tourne maintenant vers la déterminative déjà mentionnée au début qui indique certaines qualités du mot qui suit donc normalement les déterminatives sont pré-positives il y a un qui est post-positif mèche ici à la fin donc un déterminatif en élamite peut indiquer divinité localité des choses matérielles des noms propres féminins l'usage c'est un héritage de l'écriture misopotamienne et aussi de l'élamite classique mais à l'époque à Chéminide cet usage est libéré donc on trouve une avalanche de déterminatives presque chaque mot qui n'est pas un verbe apporte une déterminative avec aussi un usage vraiment élargi donc guiche par exemple c'est techniquement pour des choses organiques de bois et de plantes mais à l'époque à Chéminide on peut marquer le mot pour or avec guiche et or malheureusement c'est pas un arbre ou une plante et ça serait affreux pour un script babylonien et même chose pour le déterminatif âme pour divinité à l'époque classique réservée pour les noms de dieux des noms propres de divinité à l'époque à Chéminide très évoluée et utilisée pour des sacrifices pour des prêtres mais aussi pour les lieux de culte et pour des mots indiquant le temps le mot pour moi par exemple et le mot pour jour et ça fait partie de cette libération c'est pas une autre vue du monde je crois mais c'est simplement que le code de l'usage de l'écriture qu'il forme est complètement libéré de ses origines et ça fait visible des choses qui sont cachées avant donc de nouveau pour nous très intéressant ça c'est aussi le cas avec Mesh en élamite classique Mesh indique des mots spécifiques je dois dire par exemple des logogrammes j'ai déjà mentionné des logogrammes en élamite on peut indiquer un logogramme avec Mesh et c'est en sorte c'est pour tirer l'attention c'est pour dire annoter ce mot ce signe était un logogramme donc il faut le prononcer différemment mais aussi on parle de pseudo-logogramme désolé pour compliquer la chose ça veut dire des logogrammes qui sont effectivement prononcés comme écrits donc le nom du logogramme si vous voulez ça c'est la prononciation mais quand même ils sont marqués avec Mesh parce que c'est un mot un peu spécial quand même les imprints aussi sont marqués avec Mesh donc on peut dire tout qui est un peu étrange dans la langue peut être marqué avec Mesh aussi des abrévations on peut marquer avec Mesh maintenant chose très intéressante ça ce sont deux textes de l'époque à Chiménide et sont indiqués à gauche quatre et à droite cinq par Mesh Mesh indique que par est un logogramme un pseudo-logogramme et un point quelque chose comme ça en tant que logogramme ça ne marche pas il y a un logogramme par sumérian ça peut être hash ou quelque chose comme ça mais les quatre respectivement cinq par indiqués ici sont mangés et ils sont mangés à la cour royale et avec certitude je peux dire que le roi des rois n'a pas mangé des hash donc c'est quoi par Mesh c'est un abrévation mais pas d'un mot et la mythe c'est un abrévation d'un mot iranien utilisé dans la langue administrative et la mythe iranien et je sais ça parce que dans des contextes exactement parallèles on a utilisé le mot écrit syllabiquement panura prononcé panir ou panira et ça c'est le mot pour fromage c'est encore en farce moderne en persan moderne panir c'est le mot pour fromage donc on a pris panir on a l'abrévé comme par et on a écrit par mesh donc ça veut dire que les scripts perses en utilisant les lamites ont eu la liberté de créer de nouveaux logogrammes pour ceux qui connaissent un peu l'écriture uniforme il va être clair que c'est une révolution c'est vraiment une attitude très libérée vis-à-vis cette ancienne écriture et on a des autres exemples on a la création du logogramme roux guich roux mesh et ça c'est une abréviation aussi de roux prononcer et ça c'est le même mot que dans le persan moderne ça veut dire du riz donc des mesures du riz sont livrées dans les deux textes donc voici un exemple de cette liberté mais il y a d'autres d'autres usages qui se développent à cette époque donc j'ai déjà dit il y en a un vrai avalanche dans l'usage des déterminatifs on a des déterminatifs partout et pourquoi ça j'ai déjà mentionné le complément phonétique qui indique la propre prononciation d'un tel signe donc qui sont une sorte d'aide de lecture pour les utilisateurs secondaires qui sont les pertes et je crois que les déterminatifs ont joué un rôle similaire parce que si on a par exemple dish qui indique des noms propres c'est souvent le destinataire ou l'expéditure des lettres c'est un code l'autre déterminatif pour les noms propres hal généralement dans le syntaxe c'est le sujet ou l'objet sal pour les femmes aussi généralement sujet ou objet et an pour la divinité généralement l'objet indirect et on peut continuer comme ça h pour la localité généralement objet ou lieu et gish objet ou instrument donc c'est pas c'est pas un système parfait bien sûr et c'est pas le premier système pour reconnaître la relation syntactique dans un texte mais c'est quand même une sorte d'aide donc je crois que sa fonction peut être sous surface mais il y a quand même une autre fonction et je vous montre un texte et c'est terrible on peut rien reconnaître et ça c'est parce que l'écriture qu'il forme c'est un script à continuer il n'y a pas d'indication de séparation de mots donc c'est difficile mais maintenant si je indique les différents des termes les mèches et les autres ça devient plus clair mais le script qui a produit ce texte était vraiment aventureux qu'est-ce qu'il a fait ce texte porte sur des oiseaux c'est un c'est un inventaire de différents volets donc des canards par exemple et les élamites n'ont pas regardé les oiseaux comme des personnalités quand même tous les oiseaux dans ce texte sont marqués avec un déterminatif soit qui est normalement utilisé pour la personnalité soit qui est normalement pour des objets ou pour des localités mais aussi pas utilisé pour des animaux donc est-ce que ce script a fait une erreur ici et pourquoi aussi il a ajouté mèche pour des logogrammes ou pour des imprints mais certains des mots marqués avec mèche dans ce texte sont pas des imprints mais des mots propres et la mythe donc pourquoi il a fait ça ça c'est très simple si on regarde une image de cette tablette vous voyez ici j'ai marqué en couleur la déterminative la hache la hal et la mèche et vous voyez que comme ça il devient beaucoup plus simple d'identifier le mot et dans un texte qui a plein de mots techniques pour les différents types de volets il est vraiment important de savoir où commence un tel mot et où est la fin de ce mot et avec la déterminative on peut faire ça donc c'est une étape vers une écriture qui marque la séparation de mots maintenant je reviens sur je reviens à Persepolis déjà nous avons vu le palais d'Arius et je vous montre de nouveau une inscription dans ces trois versions acadien et la mythe et vieux pers et premièrement je vous montre la version et la mythe et j'indique la déterminative et vous voyez que ici aussi la déterminative aide le lecteur en indiquant où commencent les mots où sont les débuts des mots et maintenant je compare avec la version vieux pers parce que le vieux pers l'écriture inventée sous l'ordre de Darius Ier a un séparateur il y a un clou diagonal qui est inventé pour marquer la séparation entre les mots et maintenant dans cette comparaison entre les deux versions je dirais que cette séparateur dans l'écriture cuneiforme du pers a été inspirée par les l'élamites tradifs comme utilisés par la perse qui a déjà développé des moyens pour faire pour désambiguer la séparation des mots voilà donc c'est une écriture cette écriture élamo iranien si vous voulez élamite tradif qui s'adapte à son contexte social et c'est pas seulement l'écriture mais c'est aussi la langue comme j'ai indiqué et on peut donc dire que ce dernier chapitre dans la longue histoire de la langue élamite si passionnant que l'élamite classique qui est souvent considéré comme la seule version d'élamite digne d'être appelée élamite merci de votre attention merci beaucoup pour cette présentation magistrale alors voilà c'est le moment venu pour les questions vous pouvez les poser soit dans le chat soit en levant la petite main jaune je vais poser en attendant une première question moi-même qui est un peu un point de détail mais c'est sur cette affaire que les clous en élamite ne se croisent pas voilà donc évidemment ça donne une très belle esthétique qui est immédiatement différente du cuneiforme classique ma question c'est est-ce qu'on a affaire là à quelque chose qui est délibéré dès le départ ou est-ce que c'est quelque chose auquel on a abouti simplement par une certaine forme d'évolution paléographique et qui secondairement a été revendiqué comme délibéré en fait dans quelle mesure est-ce que c'est disons à un niveau esthétique une revendication d'identité à travers l'écriture oui donc on estime aujourd'hui qu'il y a à la fois une évolution très longue à partir de l'époque classique et une sorte de révolution à partir du septième siècle avant Jésus Christ parce qu'à cette époque il y a eu des guerres entre la Syrie et l'Elam et à ce moment sont rompus complètement les liens traditionnels entre les écoles scribales en Elam et les écoles en Babylonie ça veut dire qu'à ce moment les islamites ont dû développer leur propre tradition et donc ça après tout ça ça a été un moment libérateur je crois donc c'est à ce moment que les formes des signes sont parfois radicalement différentes que les formes des signes babyloniens et ça veut dire aussi qu'il y a une possibilité de simplifier les signes et donc la simplification c'est une grande étape vers certains principes stylistiques qui sont plus généralisés mais c'est aussi chaque chaque moment important chaque workshop royal par exemple qui produit des inscriptions monumentales fait ses propres choix et donc le moment que Darius commande l'inscription de Biseautoun je suis certain qu'on a aussi fait des choix donc Biseautoun c'est pas c'est pas simplement le résultat de de longue évolution oui ça aussi mais c'est c'est aussi je suis certain le résultat de décision qu'on a pris là à ce moment et peut-être encore une question qui continue sur l'aspect esthétique de l'écriture là on a de de l'élamite qui est sur pierre qui est lapidaire et qui évidemment très beau à voir et qui est contemporain de l'élamite qu'on a par ailleurs sur les tablettes est-ce que quelle est la relation entre les formes lapidaires et les formes sur tablette est-ce qu'il y a quelque chose d'archaïsant sur le support lapidaire ou est-ce que c'est au contraire relativement proche ils sont pas si éloignés mais par exemple entre Biseautoun et la tablette Persepolis il y a une grande différence donc Persepolis Biseautoun est vraiment archaïsante en comparaison et je cherche maintenant le livre de de Steph que j'ai mentionné avec le célabère je le trouve pas mais donc un des problèmes avec ce célabère c'est que père Steph ça pas rend compte ou pas pas tellement de différents médiums donc il y a donc il y a il y a vraiment différence si tu parles des inscriptions sur pierre ou en métal que l'écriture quotidienne d'administration qui ne veut pas être monumentale et qui a sa propre tradition donc pour la datation ça a des implications qui sont pas suffisamment indiquées dans le dans le célabère le célabère ça doit être juste en dessous 68 parce que là effectivement ce qu'on voit c'est une écriture de la para en fait le logoram mèche en acadien correspond au pluriel a-t-il ce sens aussi en élamite non c'est un un grand mystère donc ça commence avec la perte de cette fonction mais qui n'est pas propre à l'élamite il y a les autres langues qui qui sont connues comme les langues périphériques de l'acadien ça veut dire quelles langues qui utilisent l'écriture cuniforme donc des utilisateurs secondaires de cuniforme et donc il inclut l'itite et dans dans ce cercle de langues circulaires secondaires en utilisant l'écriture cuniforme acadien mèche a perdu être l'indicateur du pluriel donc ça ce ne sont pas les élimites qui ont fait ça mais les élimites ont pu développer mèches ils ont élargi ces fonctions d'indicateur de l'horogramme vers l'indicateur des imprens vers l'indicateur de leur propre abréhension et les scripts de l'époque perse sont encore plus libérés et moi je trouve cette cette attitude un peu scandaleux des scripts acéminides très intéressants ça me dit que l'héritage et la mythe au sein de la culture perse acéminide n'était pas quelque chose une sorte de lourde tâche mais plutôt quelque chose de productif et on a pu jouer avec en relation avec la simplification d'écriture et la mythe quelle était la diffusion de l'écrit dans la société y avait-il des archives privées non il y a il y a certains dessus mais qui sont encore en acadien donc c'est l'époque paléo et la mythe on a des lettres privées et on a aussi pour indiquer un peu à passer police on sait que les administrateurs et pas seulement les scripts étaient capables de lire et peut-être aussi d'écrire donc il y a l'écriture à sa place bien sûr dans la société mais comme souvent c'est pas tout le monde qui peut l'utiliser et certainement l'inscription de Bizotou n'a pas été lue par les voyageurs en route vers Camantia Quel est le sens du mot cuneiforme ? Ok donc cuneus c'est le terme pour clou donc c'est kalschrift pour cette raison en allemand donc c'est à partir des formes des éléments principaux de l'écriture parce que chaque signe c'est un combinaison des clous Peut-on faire un lien entre la multiplication des inscriptions sur différents types d'objets et la diffusion de la connaissance de l'écriture ? Oui je crois oui donc c'est deux choses donc cette multiplication se trouve dans un moment charnier c'est au dernier siècle de l'âme en tant qu'état indépendant là où les perses sont déjà visibles dans les sources et là où les perses donc les perses pré-achimunides ont adopté déjà certains éléments de la culture et la mythe et pour si je peux utiliser ce mot pour les nobles perses avec leur grande maison et des organisations qui deviennent rapidement plus compliquées il est nécessaire mais aussi prestigieux d'utiliser les la mythe donc c'est ce contexte où on trouve le premier saut cylindre avec inscription néo-élamite mais utilisé par des iranophones avec des noms iraniens et il y a d'autres contextes il y a des tribus avec un nomastique élamo-iranien qui utilise le néo-élamite sur n'importe quel objet donc ça devient une sorte un élément de prestige de maîtriser l'élamite et de s'exprimer en élamite parce que dans cette partie du monde l'élam c'est la culture dominante ou prestigieuse moi-même j'avais encore une question tu disais les temples comme texte je vois évidemment que je pose la question aussi comme égyptologue donc on a des inscriptions qui se répètent de manière presque incantatoire qui sont beaucoup à la première personne du singulier je suis je fais c'est ça oui et c'est aussi donc très typique pour l'élamite pour les inscriptions royales l'élamite c'est que la plupart commencent avec moi moi le roi j'ai fait pour pour la déesse etc ou l'objet peut parler aussi il y a une autre chose donc l'élamite utilise non l'élamite a deux genres animé et inanimé qui sont strictement séparés mais dans 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 l'acrolecte des inscriptions royales on joue parfois avec la séparation la division entre animé et animé et des choses divines sont parfois référées comme animé donc donc par exemple une image peut être animée parce que l'image fait référence à une personnalité et donc donc il y a ce jeu dans la langue possible et je dis ça parce que les choses inscrites sont aussi animées donc le texte dont dans une voix a une brique a un temple donc le briquetage du temple est animé et par contre les animaux les moutons en élam ne sont pas animés et donc la brique peut dire jeu oui a-t-on retrouvé des tablettes d'exercice d'écoliers oui pour de nouveau pour l'époque paléo-babylonien donc aussi paléo-élamite et asus et donc les textes scolaires sont des types connus de la Mésopotamie donc les mêmes méthodes d'apprendre l'écriture on n'a pas ça pour pour l'époque achéminide malheureusement aussi parce que les fouilles ont été très sélectives mais on a de de l'Egypte achéminide on a on a une copie en araméen de deux inscriptions achéminides une partie de Bizzotun et une partie de l'inscription qui s'appelle le testament de Darius et ce sont apparemment des exercices scribales ça veut dire que les scribes ont utilisé des inscriptions royales achéminides pour maîtriser l'araméen et si on fait ça avec l'araméen on peut facilement imaginer un tel procédé pour l'élamite aussi c'est très rare d'avoir une vision comme ça de spécialiste à l'intérieur d'un monde que pratiquement personne ne connaît et n'étudie nous nous retrouvons dans deux semaines le mercredi 23 mars avec une conférence de Claude Rie intitulée de l'égyptien homéroïtique création d'une écriture africaine en un sens cette conférence constituera une sorte de pendant de celle de Robert Hawley que nous avions eu il y a trois semaines sur les débuts de l'écriture alphabétique au Sinaï puisque l'écriture homéroïtique était aussi une invention nouvelle dérivée comme le combélamite d'ailleurs mais en l'occurrence plus en phonétique et au contact avec la tradition de l'écriture homéolithique et hératique égyptienne que ce soit dans le Sinaï au début du deuxième millénaire pour l'écriture alphabétique dont nous a parlé Robert Hawley il y a trois semaines ou que ce soit à l'inverse au sud du pays dans le nord du Sud-en-actuel en Nubie pour l'invention du méroïtique dans la partie finale du premier millénaire avant l'Australie ce sera également cette année de célébration du centenaire du déchiffrement d'ailleurs par Champollion à l'occasion d'entendre Koudry qui a joué un rôle personnel actif dans le progrès du déchiffrement du méroïtique voilà alors d'ici là je vous souhaite une bonne soirée en espérant vous revoir bientôt dans deux semaines bonne soirée à tous et merci un grand merci à Walter Rinckelmann pour le déchirme